Aujourd'hui, je vais vous parler d'un combat que les lettres de comics évoquent un peu trop souvent à mon goût. Un affrontement à l'issue couru d'avance, mais malgré ça, les fans hardcore du Punisher le voient sortir vainqueur. Et moi, quand j'entends ça, j'ai envie d'empoisonner l'humanité entière à grands coups diyao de périmée. Allez, c'est parti ! Depuis toujours, les fans de comics n'ont eu de cesse de comparer la puissance de leurs héros préférés, et indépendamment de leur maison d'édition. Mais au milieu de ces débats tumultueux, un revient souvent, trop souvent même, le fameux est-ce que le Punisher pourrait battre Batman. Ce qui était au départ qu'un débat comme les autres est devenu une discussion très sérieuse, avec ses arguments, ses contre-arguments, mais surtout avec son lot de conneries. Et dans son lot de conneries, celle qui revient le plus souvent, c'est celle-là. Le Punisher c'est un putain de militaire mon gars, il connaît le maniement de toutes les armes, il peut flaguer Batman à 5 km avec son sniper. C'est vrai, c'est vrai que Deadshot qui est le meilleur tireur d'élite de l'univers DC n'a jamais essayé ou pensé de sniper la chauve-souris lui. Il y a aussi Deathstroke qui fait pas dans la dentelle, et qui lui aussi est un ancien militaire, et qui a en plus du Punisher des capacités physiques et mentales surhumaines. Et lui non plus il a pas réussi à tuer Batman. Il est vrai que le Punisher compense en absence de super pouvoir par un excellent maniement des armes, et une science quasi parfaite des arts de la guerre. Mais là faut pas abuser. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que Batman a une condition physique excellente ? Que c'est un expert en camouflage ? Qu'il a accès à des équipements hautement technologiques ? Et que c'est un détective de génie ? Et qu'on me sorte pas, ouais mais le Punisher il est discret. Ouais non parce qu'avec Batman ça prend pas, le mec il se bat contre des ninjas de la ligue des assassins. Alors on va pas me dire que Frank Castle il est plus balèze que Razaz Ghoul. Le Punisher c'est pas une ballerine lui, il flingue les mecs, cache pistache ! Le Punisher tue, c'est vrai. C'est même un aspect du personnage qui le rend intéressant. Mais vraiment ? Est-ce que le fait qu'il passe à l'action lui donne un avantage ? Non parce que le Joker aussi il tue à tour de bras. Et pourtant ça empêche pas la chauve-souris de le ramener à l'Arkab à chaque fois. Je veux bien entendre que là où le Joker prendrait son temps pour expliquer son plan de fou furieux, Frank Castle lui arriverait et descendrait Batman directement. Ça ok, mais est-ce que c'est suffisant ? Faut pas oublier que le Croisé Bleu est un détective de génie, et qu'il arrive à anticiper la plupart des sales coups de ses ennemis. Et que même s'il se fait surprendre par son adversaire, il prendra le temps d'enquêter sur lui, revenir plus tard, et lui mettre une raclée. Comme à chaque fois en fait. De toute façon le Punisher tu le prends pas au pugilat. Si je chante Batman, il lui met la misère. Batman est un maître des arts martiaux. Et je vous rappelle que c'est le même gars qui a battu Superman, et qui est à mon sens un tout petit peu plus balèze que Frank Castle. Donc ce raisonnement, c'est de la merde. Ça tient pas. Next. Ouais bah dans un comics, le Punisher il décime tout le Marvel Universe. Alors ça prouve bien que c'est lui le meilleur. Le Punisher il fait ça dans un one shot, dans un univers parallèle. Donc si on suit cette logique à la con, ben Batman c'est un vampire, un cheval de la table ronde, ou mieux, il a tué un prédator, et il a tué des aliens au corps à corps. En conclusion, c'est pas que j'aime pas le Punisher, mais on va dire que ce que je préfère chez lui, bah c'est son t-shirt. Et en aucun cas le Punisher peut avoir le dessus sur Batman. Et je dis pas ça parce que je l'aime bien, c'est juste une constatation. Donc la prochaine fois, quand tu penses que c'est évident de soutenir Frank Castle dans le débat Batman vs le Punisher, tu réfléchis, tu prends du recul, et t'arrêtes d'être con. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501